Sur ces bonnes paroles? Oui, excellent. Excellent, merci beaucoup, Julie. Donc, déjà, je me présente, Alexandre Nkerli, je suis technopédagogue, conseiller technopédagogique pour Éductive et chargé de projet pour Connecto. Donc, Éductive est une OBNL qui a été formée de trois autres OBNL qui font maintenant partie d'une quatrième OBNL qui s'appelle Connecto. Donc, je ne suis pas bibliothécaire, malheureusement, je n'ai pas ce mérite-là, même si je me suis fait nommer, désolé, Amélie, mais je me suis fait nommer comme bibliothécaire honoraire par deux bibliothécaires dans la même semaine. Alors, je me disais, OK, bon, ça passe quand même. N'hésitez pas à garder votre caméra ouverte, c'est toujours agréable, puis on va faire ça quand même de façon assez informelle. Je vous dis aussi que, déjà, bonne journée internationale des droits de la femme. En tant qu'homme cisgenré, je suis très conscient de l'intersection de tous mes privilèges, y compris en tant que non-invité ici à Jojage, en territoire non cédé à Ganyang-Gahaga. On sait que la connaissance se situe dans l'espace de toutes sortes de façons, alors c'est toujours utile de penser à ça, mais aussi sur les droits de la femme, ce qui nous tient à cœur en éducation ouverte et libre, très clairement. Il y a beaucoup de ressources qui sont créées autour de ça, mais aussi beaucoup d'actions qui visent vraiment l'équité de l'apprentissage. Alors, j'espère que pour vous, ça peut aussi bien passer. Comme Marie-Cécile le remarquait, j'ai tendance à partager quelques liens. Souvent, quand je participe à un événement, je vais partager en temps réel si je remarque qu'il y a quelque chose qui semble pertinent. Alors, cette fois-ci, je les ai préparés à l'avance. Et donc, je vais enlever ça ici comme ça. Je vais vous partager déjà les liens, puis ça va un petit peu guider mon intervention, mais j'aimerais ça que ça soit quand même assez interactif. Alors, je ne suis pas obligé de passer à travers ces liens-là nécessairement. C'est juste pour me donner une espèce de base, puis pour vous partager certaines choses. Puis d'ailleurs, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à tout moment, y compris maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées cette année, côté éducation ouverte et libre, ou s'il y a des choses que vous voulez discuter même déjà maintenant sur les dernières tendances, des choses qui vous intéressent ou quoi que ce soit? Pour les gens parmi vous qui enseignent, vous connaissez la règle des 10 secondes. Alors, je vais attendre 10 secondes, même si c'est une pause de 10 secondes, ça va marcher. Vas-y, Mélanie. En termes de tendance, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été discuté, je pense à une autre rencontre, mais en termes de, ça a été quoi, dans le fond, l'influence ou l'impact de la pandémie sur à quel point peut-être que justement on parle plus d'éducation ouverte, mais aussi, je pense que c'est clair qu'on en parle plus, mais est-ce que ça a eu un impact réel sur à quel point on utilise des ressources éducatives libres, on les crée, comme je sais que dans certains contextes, il y a eu plus de financement qui a été rendu disponible ou peut-être dans le contexte plus comme apprentissage virtuel, puis donc il y a comme plus de soutien dans ce sens-là, mais est-ce que ça a eu un impact direct sur comme l'éducation ouverte, c'est peut-être pas aussi clair, je ne sais pas si tu étais au courant de peut-être qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. Oui, oui, tout à fait, mais j'imagine qu'il y a d'autres interventions là-dessus, est-ce que vous avez senti un effet, on va dire positif dans ce sens-là, de la situation que les gens se tournent un peu plus vers l'éducation ouverte et libre, ou est-ce que vous avez une autre perception, est-ce que vous remarquez des nouveaux projets? Je peux parler aussi des tendances que j'ai remarqué, j'aime laisser de la place. Allô? Oui, bonjour Moustapha. Allô, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ah, mais ça va bien, ça va bien, je suis en train de contribuer ici de la Louisiane. Ah oui, super. Oui, aux États-Unis, mais je suis originaire du Sénégal. Mm-hmm. Et bon, moi j'ai travaillé dans les REL depuis quoi, 1999 avec l'organisation Merlot. Oui, 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 oui. Oui, et travaillant avec Jerry Hande et pour l'instant, je suis vraiment, moi j'ai été très, très ravi de voir un panel comme ça. C'est pourquoi, bon, moi je m'étais marqué quelque chose sur mon calendrier pour, par exemple, comment ça s'appelle, la semaine des REL. Oui. Pour être sûr que je participe au moins à ce panel. Tout à fait, tout à fait. La raison est celle-ci, vous savez, moi je peux vous dire depuis, ça va faire maintenant plus de 15 ans, la communauté REL, tu vois, au niveau global. Oui. Ils m'ont toujours identifié comme une personne qui s'est toujours battue pour avoir un peu les REL, tu vois, dans le monde francophone. Oui, tout à fait. Alors, et je peux vous dire, ça a été une misère pendant des années, des années et des années. Oui. J'ai quand même des relations, même au niveau, par exemple, de la Fondation Hewlett, comme vous savez, qui a financé tous ses projets, je veux dire, au niveau mondial. Oui. Alors, avoir un groupe comme ça, moi j'aurais bien aimé, après cette réunion, qu'on ait quand même une certaine rencontre de suivi. Parce que j'aimerais bien avoir un partenariat entre l'Afrique francophone et le Canada pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour essayer de pousser, tu vois, l'excellent travail que vous êtes en train de faire au Canada, quoi. Bon, je ne voulais pas occuper tout le temps. Aucun problème. Je deviens tellement passionné que je peux occuper la place pour toute la journée. Mais donc, bon, je voulais me présenter et bon, j'espère avoir un suivi pour voir comment est-ce qu'on peut soumettre un projet à la Fondation Hewlett. Tout ça, je suis déjà en train de travailler dessus. Super. Et ça me permet vraiment de faire ça. Excellent. Merci. Donc, je serai là pour discuter plus tard. Merci. Excellent, excellent. Et puis, évidemment, aujourd'hui, on parle des développements pancanadiens. La Louisiane n'est pas une extension du Canada, malgré les Acadiens qui sont devenus cajuns à la déportation. Oui. Alors, on va parler un peu aussi, justement, de financement. C'est sûr que la Fondation Hewlett, si vous ne connaissez pas, il y a beaucoup, justement, de financements qui viennent de la Fondation Hewlett. Je pense, Mélanie, aussi, je sais que tu es bien au courant du SAV, VLS, donc de E-Campus Ontario, sur ce financement-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut en parler, soit Mélanie ou d'autres personnes, sur le financement de projets en Ontario. Je peux dire quelques mots. C'est vraiment quelque chose qui est venu du contexte de la pandémie, puis de passer à l'apprentissage virtuel. Donc, c'est ça. En français, ça s'appelle la stratégie d'apprentissage virtuel. Puis, il y a eu, je ne me souviens plus combien de projets, mais ça a commencé en 2021. Il y a eu deux rondes. La première ronde où le premier appel, les résultats ont été dévoilés en février ou mars 2021. La première ronde, c'était 50 millions de dollars qui étaient disponibles. L'accès était vraiment mis sur la collaboration. Ce n'était pas nécessairement juste pour des règles, mais c'était clair que dans les catégories de financement ou des catégories de propositions, les ressources éducatives libres étaient là. Il y avait aussi une catégorie pour aider à améliorer la capacité de financement au niveau institutionnel, qui, par exemple, a mené à certains endroits à engager quelqu'un qui peut justement soutenir les ressources éducatives libres, par exemple. Donc, ça a été beaucoup de projets. Je ne me souviens plus combien. La liste est là sur le site du Campus Ontario. Il y a un rapport. Ça a été très populaire. Les projets, en fait, les résultats de ces projets-là devraient être disponibles très bientôt parce que l'échéancier était le 28 février. Donc, à ce moment-ci, ce qui se passe, c'est que les gens soumettent leur produit final et ça va être ajouté à la biotech libre du Campus Ontario au cours des prochains mois. Il y a des projets que je suis déjà au courant parce que c'était à l'Université d'Ottawa et les gens m'en ont parlé. Mais il va y avoir plusieurs projets. Il y a plusieurs REL qui vont sortir dans les prochains mois. Puis, il y a le deuxième appel qui, lui, on n'a pas encore, à ce que je sache, les résultats ne sont pas encore sortis. C'était moins d'argent. C'était 7 millions, je pense, ou 8. Oh, wow! Petite différence, hein? Oui, bien, c'est ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé comme quelques millions dans un tiroir quelque part, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement c'était quoi l'idée avec le deuxième appel. Mais bon, c'est quand même de l'argent de plus. Je ne sais pas combien de demandes qu'ils ont reçues. Je sais qu'à l'Université d'Ottawa, il y en a eu 32 demandes qui ont été envoyées. Donc, c'est ça. Mais après, parce que la façon dont ça fonctionnait, c'est qu'il y avait déjà un tri qui se faisait au niveau institutionnel. Donc, ce n'est pas toutes les demandes qui sortaient de beaucoup de subventions. C'est comme ça, ça fonctionne. Donc, il y a eu un tri à l'interne avant. Et après ça, ça a été envoyé. Mais là, le taux de succès après, je ne sais pas c'est quoi, là. Mais là, on attend les résultats du deuxième appel. Excellent. Et un truc que je vais mentionner aussi, ce n'est pas nécessairement un énorme montant. Vous voyez toujours mon écran? Ou de nouveau? Oui. Il y a aussi la fabrique réelle qui a un deuxième appel. Ils ont fait un premier appel pour créer quelques réelles. C'est spécifiquement sur des réelles. Spécifiquement, je pense qu'elles sont toutes en français. Je ne sais pas si c'est où. Je crois que c'est toutes en français. Et il y a un deuxième appel qui est en cours, donc pour les gens du Québec. Est-ce qu'il y en a du Québec à part moi? Sinon, ce n'est pas grave. Oui, parfait. Alors, donc, si vous ne le saviez pas, vous pouvez propager dans vos réseaux que c'est ouvert à tout l'enseignement supérieur au Québec. Donc, à la fois les universités et le milieu collégial, donc les cégeps. Je travaille justement avec le milieu collégial, même si je suis seulement enseigné à l'université. Et c'est des financements y compris pour l'adoption, l'utilisation d'une réelle. C'est des petits montants dans ce cas-là. Pour les projets de création de réelle, ça va jusqu'à 15 000, si je me rappelle bien. Tandis que pour l'adoption, c'est 500 à 1000 $. C'est ça. Donc, de 10 000 à 15 000 pour créer un manuel, de 5 à 10 000 pour créer des notes de cours et 500 à 1000 $ pour juste adopter une réelle. Ce que j'ai entendu de Concordia, ici au Québec, évidemment, j'ai enseigné à Concordia pendant 10 ans, ça me tient à cœur. C'est l'association étudiante qui vote à chaque année certains projets qu'ils vont financer, à même les frais afférents. Et depuis 2-3 ans, je crois, ça a financé par la bibliothèque. C'est un financement de la bibliothèque qui finance des projets de création de réelle et d'adoption. Puis ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a très peu d'adoption. Moi, je trouve ça très intéressant comme tendance aussi. Parlant de tendance sur le financement, c'est qu'il y a, selon moi, une tendance assez lourde sur la création de réelle. Une tendance moins forte sur l'adoption et l'adaptation. Il n'y en a pas tant que ça. Puis honnêtement, je trouve ça un petit peu triste. Il y en a peut-être du côté traduction, vers le français, ça peut exister, ou l'adaptation d'un contexte à l'autre. Comme on le sait très bien, il y a beaucoup de manuels, justement, qui sont adaptés au contexte canadien depuis un contexte américain, qui restent en anglais. Ils ont changé l'épilation de « color », puis les exemples viennent du Canada plutôt que des États-Unis. Mais à part ça, puis il y a certaines autres adaptations. Mais c'est un autre type de travail que ce qu'on pourrait faire en adaptation culturelle même. Je pense que ça, c'est une des tendances qu'on peut développer. Puis ce que je disais sur les associations étudiantes, je pense que c'est une tendance qui… Il n'y a pas seulement Concordia qui le fait. Il y a d'autres endroits, y compris avec l'ABRC. Il y a des atomes crochus avec l'Association canadienne des associations étudiantes, ou je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais les étudiants sont aussi dans le lot. Il y a des choses qui sont en train de se passer là-dessus. Et d'ailleurs, quelque chose que je trouvais très intéressant comme tendance à discuter avec vous, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose, alors c'est pour ça que je vais le dire. Ce que je remarque, c'est que le discours chez les anglophones a beaucoup été sur la gratuité de manuels, spécifiquement le manuel libre en tant que manuel gratuit, parce que les coûts des manuels dans les universités anglophones surtout sont très, très élevés. J'ai enseigné aux États-Unis, puis les frais de scolarité étaient très, très élevés. Les coûts des manuels étaient aussi très élevés. Alors, c'était toute une considération. Ces temps-ci, au Canada, il y a toute la tendance de Z-Cred, des crédits à zéro dollar. Il y a aussi ZTC, donc Zero Textbook Cost, donc aucun coût de manuel. Ça fait que c'est une tendance intéressante. Mais la tendance que je perçois, c'est vers, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est la tendance vers une plus grande flexibilité. Alors, la gratuité, c'est très important pour toutes sortes de raisons, puis il y a des financements pour ça. Il y a aussi l'idée de rendre les choses flexibles, le plus flexible possible. C'est une des raisons que j'insiste beaucoup sur l'expression éducation ouverte et libre, qui ne sont pas seulement les ressources éducatives libres. Le groupe de travail sur l'éducation ouverte porte officiellement, pas seulement sur les règles, à ce que je sache. Je comprends très bien que pour l'ABRC, c'est très important de s'occuper des ressources éducatives libres. Mais c'est aussi quelque chose qui a tendance à aller vers, finalement, la flexibilité, même pour la création de la connaissance. Qu'est-ce qu'on décide qui est une connaissance qui vaut la peine d'enseigner? Ça va jusque-là. Alors, il y a des tendances comme ça. Est-ce que vous remarquez un peu les mêmes choses sur la gratuité, sur la flexibilité, des choses comme ça dans votre travail? Est-ce que vous entendez plus parler d'éducation ouverte et libre de cette façon-là ou d'autres façons? Mélanie? Mélanie, avant, elle avait levé sa main. OK. Je vais garder ce cours. Pas de problème. Donc, en termes d'éducation ouverte, le contexte un petit peu spécifique à l'Université d'Ottawa qui est, dans le fond, on est un peu sur la clôture. On a comme la tendance du côté anglophone et aussi une tendance du côté francophone. Donc, on est un peu entre les deux. C'est que, oui, je pense du côté anglophone, oui, c'est la gratuité, mais je pense que, parce que du côté francophone, ce qui arrive, c'est que souvent, jusqu'à maintenant, de toute façon, c'est pas par les cours en français. Il n'y avait pas nécessairement des manuels qui étaient assignés parce que c'est dur d'insigner un manuel en français quand le manuel n'existe pas. Donc, c'est ça, c'est pas la, comme je parle d'Alexandre, si j'ai déjà entendu parler de ça ailleurs aussi, comme la culture du manuel comme côté anglophone comparativement à côté francophone. Donc, du côté francophone, ça fait quand même longtemps, puis je veux dire, de mon expérience aussi quand j'enseignais, bien, c'était difficile de trouver un manuel dans mon domaine. Donc, fait que tu prenais des affaires ici et là, puis tu faisais comme soit un course pack ou bien que tu le mettais à la réserve à la bibliothèque. Fait que techniquement, ça pouvait être zéro coût ou pas super cher. Donc, ça, ça existait déjà dans ce sens-là. Fait que c'est ça, on est un peu pogné entre les deux. Mais côté de parler d'autre chose en éducation ouverte, je pense, en tout cas, du côté anglophone, du moins à l'université, ça se parle plus présentement en termes de, tu disais, bien, c'est quoi une connaissance, mais aussi c'est qui qui peut contribuer. Donc, justement, que la co-création avec les étudiants revient de plus en plus, surtout du côté anglophone, je trouve, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'à l'Université d'Ottawa, on essaie, dans le fond, de faire des deux côtés. Nous avons passé notre temps à essayer de ramener les deux solitudes ensemble. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ça. Je vais revenir à Moustapha après, puisqu'on n'avait pas entendu Marie-Denise jusqu'à maintenant. Je vais lui laisser la parole un peu sur les manuels anglophones universitaires. Bien, c'est ce qui arrive, là, c'est que les étudiants, ils ont des manuels anglophones. Et pour avoir eu aussi certaines conversations avec un professeur, ils sont très conscients des frais de scolarité et tout ça. Puis, il y a plusieurs professeurs qui ne veulent pas que les étudiants achètent des livres, tu sais, pour réduire le coût, etc. Ça fait qu'un peu comme la personne qui a intervenu avant, là, ils vont chercher des ressources à droite et à gauche gratuites et tout. Puis, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit davantage les professeurs utiliser des articles dans les enseignements plutôt que les manuels. Puis, tu sais, dans les manuels, souvent, en tout cas, pour les étudiants, je vais parler au niveau du bac, tu sais, pour les fondements et tout, mais c'est les documents qui ne sont plus appropriés. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, à part des manuels qui sont traduits, là, mais comme encore, même encore, comme je dis, là, les professeurs qui sont comme, ils ne veulent pas que les étudiants achètent ces manuels-là. Alors, fait que c'est soit la réserve ou s'y aller de façon vraiment gratuite. Mais juste pour bien comprendre, quand on parle d'utilisation des articles et puis justement avec la réserve et tout ça, est-ce qu'on considère que c'est un problème? Moi, c'est une stratégie que j'ai beaucoup utilisée, d'ailleurs. Il me semble que c'est légitime. Oui, c'est légitime. Moi, je dirais, là, que ça dépend de le niveau. Tu sais, l'étudiant qui arrive à l'université, là, premier cycle, là, tu sais, lire un article puis trouver des articles, faire des travaux, etc., ils n'ont comme pas eu les préalables à quelque part. Oui, oui, oui. C'est ce qui fait que… Puis pour avoir vu, en tout cas, ça dépend des disciplines, mais tu sais, il y a dans certains domaines, en sciences humaines et sociales, les étudiants qui se retrouvent aussi sur de la documentation qui est uniquement anglaise. OK, oui, oui. Ça leur coûte, tu sais, pour amener un jugement critique, ils sont capables, tu sais, de le lire, puis ça, mais pour amener un jugement critique par rapport à leur lecture, tu sais, c'est comme à un autre niveau. Exactement. Donc, ça se pose moins probablement à Hall et tout ça parce que les gens sont davantage bilingues, là, et tout, là. Je crois que, quoi, des fois, il y a des gens unilingues, monolingues, un peu partout. Puis une des choses que j'ai faites à l'Université d'Ottawa, c'est exactement ça. Je donnais une liste de 15 articles par semaine, même quand j'avais huit étudiants. J'avais une cohorte de huit étudiants en anthropologie francophone à l'Université d'Ottawa pour leur donner du choix. Puis après, on revenait en classe pour… Chaque personne était responsable d'un seul article, puis on travaille avec. Mais évidemment, c'est un peu difficile. Alors, Moustapha, puis après Amélie. Oui, et merci de m'avoir encore associé à la discussion ici. Et moi, je voulais dire que, bon, les problèmes de traduction, quand même. Moi, vraiment, j'y ai pensé depuis très, très longtemps parce qu'on en était à un point où, par exemple, je veux dire, 80% des productions réelles étaient plutôt en anglais, tu vois. Et les autres langues, à part le portugais, tu sais, il n'y en avait pas du tout, quoi. Oui, oui, oui. Et l'une des initiatives qu'on a avec Merlot et Skill Commons, c'était, bon, de un, je veux dire que dans un contexte africain, tout ce dont on parle ici en tant que besoin, mais je peux vous dire que vous devez multiplier ça au moins par deux ou trois quand vous vous retrouvez dans un contexte africain. Le problème, c'est que la bibliothèque, ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Je reviens tout juste, donc, d'une visite au Sénégal où j'ai un réseau d'écoles, je veux dire, de lycées et de collèges. Il y en a à peu près 16 écoles distribuées autour du Sénégal, mais c'est tellement alarmant quand vous allez dans ces écoles-là et vous visitez vraiment leur bibliothèque ou leur librairie. C'est vraiment incroyable. Ça veut dire que nous, dans ce cadre-là, je suis certain, on n'a pas le choix et on doit trouver des stratégies. L'une des stratégies, c'est de trouver, par exemple, des règles qui ont été développées et qui ont été sous une licence Creative Commons. On a d'ailleurs Jen Wynne qui est ici. Jen Wynne, merci de venir. Donc, on pense à cette stratégie-là. La deuxième stratégie aussi, je veux bien tout juste de signer un protocole d'accord entre Skill Commons, Merlot et Joubel. Joubel, vous savez. Oui, oui, bien sûr. C'est l'inventeur des H5P Technologies. Oui. Et on est en train de nous focaliser dans ce protocole. Je vais partager le press release. En fait, il faut parler de ça. Mais l'autre option, c'était vraiment de former les enseignants, tu vois, pour leur permettre de développer des règles interactives en utilisant ce genre d'outils-là. Excellent. On a déjà un cours, par exemple, de trois semaines pour la formation des enseignants qui est déjà adopté. On est en train de piloter ça. Et ça, ça va être aussi une stratégie pour aussi développer les règles. Je voulais un peu ajouter à ça. Il y a vraiment beaucoup de trucs à partager dans ce cadre. Super. Et puis, tu peux partager aussi dans le clavardage certaines choses. On parlera un petit peu de OE Global francophone. Il y a des choses qui sont en train de se passer de ce côté-là. On va créer très certainement… Ce mois-ci, il va être question de créer un partenariat européen francophone. Et plus tard, on va créer un partenariat international basé à Dakar parce que Mona Laroussi de l'Association universitaire francophone est basé à Dakar elle-même. Donc, pour tous les francophones du monde, d'ailleurs, Marie-Cécile est venue à plusieurs rencontres de OE Global francophone. Je vous suggère fortement de venir. Le fuseau horaire n'est pas très bon pour nous. Ça ne serait pas trop mal pour les maritimes si vous êtes… En fait, même pour Terre-Neuve, c'est encore mieux. Pour la Côte-Ouest, ça ne passe pas très bien. Pour le Québec, l'Ontario, c'est 7h30 du matin, les rencontres. Mais en même temps, avec un bon café, ça peut bien passer. Amélie? Oui, merci. Donc, je pense que je suis peut-être… Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont représentantes du réseau collégial. Ça fait que je vais parler en leur nom. Je n'ai pas beaucoup de nouvelles bibliothécaires, donc je n'ai pas énormément d'expérience. Mais ce que je vois, par contre, un des enjeux qui est difficile au niveau de l'enseignement supérieur, parce qu'on en fait partie, c'est de ne pas avoir accès de façon équitable dans notre réseau aux mêmes ressources numériques, puis de devoir se tourner justement encore plus vers les ressources éducatives, ou tout ce qu'on peut trouver sur Internet pour compenser le manque qu'on a, puis de se tourner aussi vers les ressources numériques d'ABNQ comme citoyens, puis au niveau des projets de recherche, de devoir penser d'avoir des doctorants dans nos équipes pour accéder aux ressources numériques du niveau universitaire que nous, malheureusement, on n'a pas, parce que l'enjeu, c'est beaucoup lié à trouver des articles, à trouver de la documentation, parce qu'on ne peut pas les chercher, on ne peut pas deviner qu'elles existent. On voyait que c'était quelque chose qui était important aussi, que de voir que la grande variabilité, j'avais fait comme un genre de petite recherche, une petite veille de mon réseau pour faire un tableau Excel pour comparer d'un cégep à l'autre. Nous, on a différents formats de grandeur, selon notre nombre d'étudiants à temps complet, puis de voir vraiment cette grande variabilité-là, puis c'est sûr qu'avec notre pouvoir de groupe, on peut essayer d'avoir des meilleurs prix pour les bases de données payantes, mais encore là, la méconnaissance de ce qu'il y a sur le web, de ce qu'il y a comme ressources éducatives libres, tout ce qui est disponible sur le web, c'est quelque chose qui, en tout cas dans mon cas, me manque, puis que j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de découvrir comment on peut accéder aux savoirs, aux connaissances, quand on est aussi limité dans nos pouvoirs d'achat physique, mais numérique, puis d'accompagner quand même toute notre belle diversité, notre belle rayonnement des chercheurs de niveau collégial, nos professeurs qui font différents projets de recherche de leur propre initiative, puis c'est vraiment, je trouve, compliqué de savoir tout ce qui existe, fait que je suis contente d'être là pour ça, pour essayer d'apprendre, mais j'aimerais ça qu'on se base beaucoup avec le campus de, justement, Ontario, on dirait qu'ils ont quelque chose de créé, qui est intéressant, que nous, on n'a pas au Québec, où, justement, c'est accessible à tout le monde, on est sur une même base, puis après, on peut construire selon les différents programmes, les différentes spécialisations de nos milieux. Fait que c'était juste, je ne sais pas si c'était pertinent, mais… C'est très pertinent. C'est très pertinent, c'est d'ailleurs une des tendances que j'ai remarquées. J'ai une liste, c'est pas que je ne prête pas attention si mes yeux passent ailleurs, c'est que j'ai des listes et des trucs comme ça. Dans les tendances que j'ai remarquées, il y a sur les collèges, alors il y a un groupe de OE Global qui s'occupe spécifiquement des collèges, c'est des collèges communautaires aux États-Unis, mais évidemment, on a des atomes crochus. Même si le réseau des cégeps, si vous ne connaissez pas, dans le reste du Canada, c'est quand même très particulier, parce que c'est, en tout cas, pour toutes sortes de raisons. Mais n'empêche que quand on est dans un contexte de bibliothèqueur de recherche, puis on parle des collèges, on pourrait croire que la distance est grande. En même temps, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, il y a des partenariats qui s'établissent. E-Campus Ontario, c'est beaucoup ça au départ, avant même de travailler sur l'éducation ouverte et libre. C'est la mutualisation de programmes, d'informations sur des programmes à l'ensemble de la province, entre les collèges et les universités. Et d'ailleurs, ce que vous savez peut-être, et je ne l'ai pas donné comme lien, mais le plan d'action numérique en enseignement supérieur et en éducation au Québec notait déjà ce qu'il appelait à l'époque e-Campus Québec. Ils ont changé de nom, ça s'appelle maintenant Campus numérique. Ça a été un peu, ce n'est pas de l'annonce ou je ne sais pas comment dire ça, mais ça a été un peu décrit le 25 février. C'est en cours, c'est quelque chose qui va exister. Oui, il y aura des plateformes. Et d'ailleurs, je m'occupe d'une de ces plateformes-là, qui est une banque de ressources. Ce n'est pas un portail, c'est vraiment juste une banque de ressources, un catalogue qui regroupe des ressources éducatives numériques en général, gratuites, qui ne sont pas toutes libres, en grande partie libres, dans l'ensemble de l'enseignement supérieur au Québec, donc collégial et universitaire, avec évidemment les ordres d'enseignement. La plupart sont justement, il y en a plus pour le collégial qu'à l'universitaire, pour toutes sortes de raisons. Et puis, il y a des choses qui se passent comme ça. On va en reparler demain. Il y a une table ronde sur les plateformes. Alors, c'est pour ça que je veux moins en parler des plateformes, mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Alors, il y a le réseau des leaders réels, et j'en profite aussi, Jenrin est là. Ça a été notre formatrice de Creative Commons. Elle était extraordinaire avec Shana, qui ont fait un excellent travail de formation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Marie Martel et Jean-Michel Lapointe. Marie Martel, qui est professeure à l'EPSI, donc l'École de bibliothéconomie et de sciences d'information à l'Université de Montréal, et Jean-Michel Lapointe, qui est bibliothécaire à l'Université du Québec à Montréal, et aussi étudiant en doctorat, qui ont eu une idée de faire un réseau autour des ressources éducatives libres, parce que justement, il y a des manques d'information des fois, il y a des manques de mutualisation, il y a beaucoup d'initiatives, parce que ça fait longtemps qu'on fait des réels au Québec. Dans les liens que j'ai donnés, ma première présentation, dont je me rappelle, sur les réels, je l'ai donnée à Concordia, pendant que j'enseignais à Concordia en 2007. Je n'appelais pas ça encore des réels, parce que je ne connaissais pas le nom. Je sais que le nom vient de 2002, mais j'avais déjà des collègues qui en faisaient, y compris Olivier Charbonneau, qui est justement venu à la formation Cure Dave Commons. Et d'ailleurs, la même année, quelques mois plus tard, j'ai commencé à enregistrer des portions de livres audio par LibriVox, qui est basé à Montréal, qui existe depuis 2005. On peut les considérer comme des réels. Il y a même une discussion sur OE Global qui porte sur qu'est-ce qu'un livre. Et puis, il y a eu une mention de LibriVox, et j'ai reparlé de ça. Puis dans ce cas-ci, c'est tout à fait des réels. Simplement, c'est du domaine public, y compris l'enregistrement lui-même et du domaine public, et puis on peut l'utiliser à toutes sortes de sources. Alors, donc, ce qui s'est passé avec le réseau des libres REL, je vais en parler un peu parce que c'était une de mes intentions en parlant des derniers développements. Ça, c'est un développement qui me remplit d'optimisme. Honnêtement, je le suis peut-être trop, mais il en faut. Il faut certaines personnes qui sont optimistes, même si on sait qu'il y a des défis à relever. Ce qui s'est passé, c'est que donc Marie et Jean-Michel ont regroupé une quarantaine de personnes qui ont, entre autres, préparé toutes sortes d'activités, l'entente avec le ministère de l'enseignement supérieur, spécifiquement, donc avec le plan d'action numérique. C'est vraiment le bureau de mise en œuvre du plan d'action numérique. Si vous entendez BMOPAN, Catherine m'a repris à mon donné là-dessus, parce que c'est très québécois comme expression, mais c'est ça, le BMOPAN, le bureau de mise en œuvre du plan d'action numérique, finance le réseau des libres REL. Ce n'est pas un énorme montant. Ça a regroupé beaucoup de bibliothécaires et de CP, donc conseillères pédagogiques, conseillers pédagogiques. Et entre autres, une partie de l'entente, c'est d'avoir des activités pendant la semaine de l'éducation ouverte et libre. Donc, on avait pensé le faire l'année dernière, en 2021. Ça n'a pas vraiment à donner, parce que c'était pendant la semaine d'activité libre pour plusieurs personnes, la semaine de relâche. Cette année, il y a plusieurs activités qui se font, surtout locales, dans des cégeps, dans d'autres collèges, dans des universités. Des gens comme à l'UQAM, il y a tout un groupe qui fait des activités, je pense qu'il y a plus qu'une activité, mais qui sont seulement pour les gens de l'UQAM. Et ça a beaucoup, toutes ces activités-là tournent autour des droits et des licences d'une certaine façon. Donc, la formation qui a été donnée par Creative Commons, donc Jenrin et Shana, en décembre, c'était vraiment extraordinaire comme moment de non seulement apprendre beaucoup plus au sujet du droit d'auteur et des licences Creative Commons, et aussi, évidemment, du domaine public, de l'usage équitable et des choses comme ça. On a eu accès à vraiment une formation extraordinaire. Et à travers cette formation-là, c'est aussi une communauté de pratiques qui est en train de se former au Québec. Alors, on parle de la formaliser un peu. On n'a pas de plan très, très précis. On va discuter probablement le mois prochain après la reddition de comptes pour le projet qui se termine ce mois-ci, puisque c'est évidemment les budgets qui se terminent. Mais c'est un petit peu ce qui, dans les choses qui se sont passées, ça a été vraiment extraordinaire. J'essaie de, là, il nous reste sept minutes. Alors, j'essaie juste de voir s'il y a des choses énormes dont je n'ai pas vraiment parlé. Je vous ai évidemment donné beaucoup de liens. Sentez-vous libre de les consulter. Je peux renvoyer le lien à la liste des liens. Ce n'est pas un logiciel libre, mais c'est quelque chose que j'utilise, que je trouve assez intéressant. Et, ça, c'est aussi une des tendances, ça rejoint ce qu'Amélie disait, que ce n'est pas le manque d'activité, selon ce que je comprends, c'est le manque de liens entre parties prenantes. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Comme j'ai rencontré un prof qui fait un wiki, qui utilise un wiki pour son cours depuis 2009. Bien, c'est de l'éducation ouverte et libre. Selon moi, ça fait partie de ça. Ils ne l'appellent pas comme ça nécessairement. C'est des règles créées par les étudiants. Les étudiants remplissent le wiki, puis c'est comme un devoir. C'est un devoir renouvelable, plutôt qu'un devoir jetable, un devoir disposable, comme on dit. Alors, avec des objectifs de développement durable, ça passe très bien, il y a des projets comme ça. C'est beaucoup de dire, ah, bien, ce que tu fais, ça compte, comme l'éducation ouverte et libre. Alors, je vous encourage, si vous percevez, je sais que dans les bibliothèques, souvent, vous avez accès à des profs comme ça qui viennent, y compris même dans les bibliothèques publiques, ça arrive que des profs qui vont vous dire, oui, je suis en train de faire telle chose, bien, de le dire aux autres, qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que la nouvelle peut se donner comme ça. Puis, en fait, une des choses dont je voulais parler, puis peut-être pour les cinq dernières minutes de la rencontre, sur les partenariats possibles, grâce à Lucie-Vincent Leblanc, je suis allé aux États généraux de l'enseignement francophone en milieu minoritaire. Donc, toutes les institutions francophones hors Québec, ils ont fini les États généraux, je pense que le forum qui reste, c'est un peu compliqué, mais selon moi, il y a peut-être une opportunité là-dedans de joindre en partenariat pancanadien, dans ce cas-ci, ça serait spécifiquement avec des francophones en milieu minoritaire ou en milieu majoritaire au Québec. Il y a aussi des opportunités avec des anglophones, comme les anglophones minoritaires au Québec, c'est une minorité dont on parle relativement peu, parce qu'ils ont des besoins très, très précis et criants. Il y a l'entente Canada-Québec qui sert un peu à remplir certains de ces besoins-là, puis évidemment, il y a des ententes avec les autres provinces pour les minorités francophones. Je ne sais pas si vous percevez d'autres opportunités de partenariat dans vos réseaux. Et spécifiquement pour le Canada, dans ce cas-ci. Ah, d'accord. OK. Désolée, mais c'est un peu pour ça, oui. Mélanie? OK. OK. C'est malheureusement un point négatif pour nécessairement quelque chose de positif, mais c'est aussi en termes de… Comme je vois beaucoup de possibilités, mais c'est que je suis aussi très consciente qu'il y a des décisions politiques qui se font, qui sont prises, que ça vient mettre, disons, des bâtons dans les roues qui sont vraiment comme pas nécessaires ou qui vont vraiment à l'encontre de l'idée de l'éducation ouverte. Oui. Puis, je ne veux pas… Juste, des fois, c'est des petites choses. C'est comme, bien non, le financement vient de nous autres, fait qu'on ne peut pas mettre le nom de quelqu'un d'autre là-dessus. On ne veut pas que ça paraisse comme si c'était… Donc, c'est ça, il y a des choses comme ça que c'est comme, eh bien, je veux dire, l'esprit de collaboration, d'éducation ouverte est comme un peu perdu, puis je trouve ça plate. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des réalités politiques que malheureusement, des fois, on ne peut pas vraiment… Fait que c'est souvent des liens entre individus qui se créent, puis on décide d'aller au-delà de qu'est-ce que… De qu'est-ce que les organisations ou les gouvernements pensent et comme, non, non, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est une des choses qui vient compliquer, les affaires un peu. J'accepte le point négatif et j'accepte aussi l'idée que… Je trouve que c'est très important l'idée que, puisqu'il y a des liens individuels qui se créent… Je suis anthropologue au départ… En me préparant, j'allais vous dire, je fais ça en tant qu'ethnographe. Nous, on perçoit à la fois des tendances lourdes et des signaux faibles, mais pour nous, c'est la cartographie des parties prenantes. Puis, ça compte Moustapha autant que Périne de Kouet-Logon, qui est celle qui a regroupé OE Global francophone avec Romuald Ramon qui… En fait, il m'a trouvé sur LinkedIn à mon donné, il m'a dit « Ah, je vois que tu fais éducation ouverte et libre. Est-ce que tu veux venir nous voir? » On fait des rencontres mensuelles et tout ça. C'est par des personnes que ça passe. Alors, je pense qu'une des opportunités pancanadiennes, c'est de s'unir ensemble. Ce n'est pas obligé d'être seulement au Canada, mais je pense qu'il y a une chose à faire spécifiquement pour le Canada parce qu'on partage plusieurs choses. Quelque chose, je sais, j'espère que j'ai le droit de le mentionner, il y a un document qui est en train de créer à travers l'ABRC, spécifiquement le groupe de travail en éducation ouverte, est en train de travailler à un document pancanadien, justement, avec une présence francophone. Catherine et moi, on est là aussi pour s'assurer que quand il y a des mentions de la francophonie, que ça ne soit pas fautif. Alors, il y a des choses qui sont en train de se passer pour surmonter les problèmes politiques, mais une des opportunités qu'on a, c'est d'y aller de façon interpersonnelle. Moustapha. Oui, merci beaucoup encore. Moi, je voulais dire qu'il y a une chose qui est extrêmement importante ici et je suis en train de rencontrer, par exemple, la Fondation Hewlett, comme je le disais avec mon ami Angela Derr. Et pour les deux dernières années ici, sincèrement, moi, le challenge que Hewlett avait mis sur mon dos, c'était vraiment de définir un écosystème des règles, tu vois, au niveau de la francophonie. Je veux dire, vous parlez un peu de OI Global Francophone, par exemple. Je suis en contact avec eux. On parle depuis longtemps. En France, il y a l'Université numérique de France avec qui je suis en train de parler. Parler avec les Canadiens dans ce groupe-là aussi, ça peut être vraiment une unité qui va compléter cet écosystème. Et j'aimerais bien, bon, un retour déjà. Je vous ai envoyé les informations. Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Voilà, et j'attends votre retour pour voir comment est-ce qu'on peut amener le Canada dans cet écosystème-là. Excellent. Et essayer de voir si on peut avoir quelques millions de dollars pour faire quelque chose ensemble. D'accord. C'est ça l'idée. Alors, sur ces belles paroles, il est 45, dépendamment de votre fuseau horaire, ou peut-être 15 si vous êtes à Terre-Neuve ou en Inde. Donc, merci tout le monde. C'est exactement ce que je pensais qui pouvait se passer, d'être flexible. Grâce au yoga, je suis assez flexible. Donc, merci d'avoir été avec nous pendant ce moment-là. On peut arrêter l'enregistrement. Moi, je peux rester quelques minutes si vous avez des choses à discuter.